Le Flash édition régionale c'est tout de suite sur votre chaîne d'info. On continue l'actualité de ce lundi 14 janvier. Le grand débat national débute ce mardi et au niveau local plusieurs maires ont mis en place des cahiers de doléances pour permettre aux citoyens de s'exprimer. C'est le cas à Villeneuve-d'Ascq. Ces cahiers de doléances sont accessibles dans les 8 mairies de quartier ou maisons de quartier et plusieurs dizaines de messages ont été inscrits en quelques jours. Bon nombre d'entre eux sont signés parmi les sujets qui reviennent régulièrement. Les retraites ou encore la hausse du salaire minimum. Comme d'autres maires, Gérard Caudron estime que ce n'est pas son rôle de tenir ces cahiers de doléances. Même si l'Etat ne lui a pas demandé explicitement de tenir ces registres, il a pris la décision de le faire. Il s'en explique au micro de Vincent Villard. Depuis plus d'un mois, le président, le gouvernement, les ministres nous disent il faut que vous soyez un peu des intermédiaires entre les citoyens et nous-mêmes pour sortir de la crise profonde dans laquelle on est aujourd'hui. Et faute d'autres demandes, nous avons, comme beaucoup de mairies l'ont fait, ouvert des cahiers de doléances à Villeneuve-d'Ascres en 8 lieux différents qui permettent aux citoyens qui le souhaitent d'inscrire quelque chose, une doléance, une proposition, une réclamation qui dans quelques semaines sera transmise au président de la République. Mais nous l'avons fait de notre propre initiative. Et depuis quelques jours, Gérard Coudron consulte ses cahiers de doléances. Certains termes reviennent régulièrement et sont synonymes d'un certain ras-le-bol à en croire, le maire de Villeneuve-d'Ascres. C'est à peu près la même chose qu'on entend dans les médias depuis maintenant 9 semaines. C'est-à-dire un mal de vivre, des sentiments d'injustice, des problèmes de pouvoir d'achat, d'impôts ou de fiscalité. Ce sont des gens qui en ont marre. Ce sont des gens qui habituellement ne s'expriment pas et qui expriment là leur ras-le-bol. La santé à présent est une avancée significative dans le traitement des cancers au centre Oscar Lambret de Lille. Depuis plus d'un an, le centre est doté de robots appelés CyberKnife. Ils permettent des techniques complexes d'irradiation pour lutter contre les métastases. Ces doses de rayons sont plus importantes que les soins plus répandus habituellement. Et ces rayons sont surtout beaucoup plus précis pour éviter de toucher les organes sains situés proches des tumeurs. Aujourd'hui, ces machines peuvent soigner des tumeurs cérébrales, du poumon, du foie ou plus récemment de la prostate en 5 séances maximum. Déjà présents à Douai et prochainement à Boulogne-sur-Mer, ces robots tendent à se développer dans notre région. Le docteur Pasquet nous en dit un peu plus au micro de Vincent Vieillard. Le contrôle local des lésions que l'on traite est très bon, de plus de 90%. Et nous avons des signaux forts qui nous montrent que quand on traite les métastases des patients, quand elles sont en faible nombre, on peut avoir une influence sur le pronostic de ces patients. Et ça nous permet comme ça d'augmenter l'espérance de vie de ces patients. Donc il y a des résultats récents qui ont été publiés dans des revues qui font référence. Ce sont des pratiques que nous maîtrisons, nous, depuis plus de 10 ans ici au Centre Oscar Lambret et que nous mettons en œuvre de façon presque routinière. Le sport avec du foot. Et ce soir, le RC Lens retrouve la Ligue 2 avec un déplacement au Red Star. Rappelons que les Lens soient son troisième actuellement du classement de Ligue 2. Six points derrière Brest. Le club de région parisienne est quant à lui dernier. Alors pour l'instant, le début 2019 ressemble à la fin 2018. Pour le RCL, le premier match de l'année en Coupe de France s'est soldé par une défaite 2 à 0 face à Reims. Des errements défensifs, mais aussi et surtout un manque criant de réalisme pour les attaquants, ont été constatés par Philippe Montagné qui parle de crise de résultats. C'est ce qu'il a déclaré vendredi en conférence de presse. Face au Red Star, le coach sans et or pourra compter sur l'intégralité de son groupe, même sur Guillaume Gillet qui revient de blessure et qui pourrait retrouver donc ce groupe. Explication de l'entraîneur Lançois au micro de Vincent Vieillard. Il faut que le calendrier, on le prenne comme il est. Je pense qu'il n'y a ni d'avantages ni d'inconvénients. Ça sera difficile et puis dans cette division 2, tous les matchs sont âprement disputés. On se rappelle du match allé où on avait eu du mal à venir à bout de cette équipe de Red Star et ça sera pareil chez eux. Donc je pense qu'il n'y a ni de facilité ni de difficulté supplémentaire. Le calendrier, on doit le prendre comme il est. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on retrouve la victoire. On est en déficit de points sur les 8 derniers matchs, donc il faut qu'on reparte. Je sais que Farouk ne sera pas d'accord parce que lui aussi a besoin de 3 points. C'est toujours le problème, c'est l'adversaire, il veut aussi gagner. Si certains attendent avec impatience les prochaines vacances pour profiter des sports d'hiver, d'autres envisagent déjà leurs vacances d'été. Dans les prochaines semaines, les agences de voyage vont commencer à ouvrir les réservations pour la période des grandes vacances. Les longs week-ends du mois de mai vont aussi permettre de s'accorder une escapade au soleil. Alors, quelles sont les destinations proposées, celles qui sont également les plus prisées ? Nicolas Lebrun a posé la question à Dominique Persin, co-gérant d'une agence de voyage située à la fois à Tourcoing et de l'autre côté de la frontière à Moucron. Depuis quelques temps, on a un certain nombre de destinations qui ne sont plus pratiquées et ça refait tourner la bascule vers des destinations beaucoup plus classiques. L'Espagne, le Portugal, la Grèce. On ressent un léger retour de la Turquie parce que c'est vrai qu'il y a des offres de qualité-prix qui sont pas mal. L'aéroport de Lille a ouvert maintenant beaucoup plus de destinations, notamment sur l'Espagne, Balear, Ténérife, la Grèce et la Corse. Donc on sent aussi qu'il y a une demande sur ces destinations-là. Mais le bassin méditerranéen en général pour la saison d'été reste très prisé. La Tunisie, ça a toujours du mal à décoller. L'Egypte reprend notamment avec des croisières parce qu'on a diminué le prix quasiment ou on a augmenté les prestations. Et avec une fréquentation moindre, donc tout ce qui est croisière sur le Nil, c'est nettement, on va dire, avec un rapport qualité-prix qui est fréquentation. Donc on fait moins la file. Donc c'est pas mal non plus. Ça commence à reprendre. Fin de ce flash régional. Prochaine édition, elle sera locale. L'information encore plus prête chez vous. Ce sera dans le prochain quart d'heure. D'ici là, vous retrouvez les prévisions météo. Et puis n'oubliez pas, nos reportages sont visibles également sur notre site internet grandlille.tv. Fin de cette édition. Restez avec nous. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada